Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu ne dois pas jouer aux jeux vidéo et tu ne dois pas dormir. Les jeux vidéo c'est une perte de temps et le sommeil c'est une perte d'argent. Non je blague, tout ça c'est du bullshit. Je t'explique tout ça dans une vidéo, mais avant tout générique. Vous avez certainement entendu cette chose, les amis c'est obligé. Il y a des coachs actuellement, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, qui vous bassinent avec ça, qui vous disent en fait que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut mettre de côté les jeux vidéo et qu'il faut éviter de dormir parce que dormir c'est une perte d'argent. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet en Thaïlande et je vais vous donner vraiment mon avis aujourd'hui. Vous savez que je suis sportif de base, j'ai fait ma première compétition à l'âge de 6 ans et je suis entrepreneur depuis 2005. Et pour ma part, un entrepreneur c'est un sportif, il n'y a pas de différence. Alors, je vais revenir sur le sommeil, mais avant tout je vais commencer par les jeux vidéo. Alors, je suis joueur de jeux vidéo, je n'ai pas de console. Je trouve les jeux vidéo très intéressants, c'est un kiff. J'adore jouer à GTA, j'adore jouer à ce genre de jeu. En fait je m'éclate, je me libère, mais toujours à petite dose. Je pense que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Si vous jouez beaucoup trop aux jeux vidéo, ça va vous pénaliser. Par contre, si vous êtes entrepreneur et que vous prenez une heure pour vous détendre le soir ou en plein après-midi, vous faites une coupure, vous allumez votre console, vous jouez avec vos amis, qu'est-ce que ça va changer dans votre business les amis ? C'est de la foutaise. Ceux qui vont vous dire que ça va vous empêcher de réussir, c'est du bullshit. Des conseils comme ça, franchement ça ne sert à rien de donner ce type de conseils, c'est du bullshit. Sans oublier qu'aujourd'hui, des joueurs de jeux vidéo deviennent millionnaires. Il y a des sports de haut niveau. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait des équipes cyclistes professionnelles pour les jeux en ligne. En fait, il y a des clubs, des équipes de foot aussi je crois. Bref, il y a des personnes qui deviennent millionnaires en jouant aux jeux vidéo. Donc ça peut être aussi un business, ça peut être un modèle d'entreprenariat. Donc dire que les jeux vidéo vont vous empêcher de réussir dans l'entreprenariat, c'est du bullshit. Parce qu'il y a des personnes qui font du business avec ça. Après, bien entendu, si ce n'est pas votre business, votre fond de commerce, il ne faut pas que ça domine ce que vous avez à faire dans votre journée. Mais après, qu'est-ce que ça fait de jouer à la console pour changer les idées ? Ça, c'est super important de le comprendre. Votre mindset, il a besoin aussi de souffler, il a besoin aussi de s'éteindre, il a besoin aussi de toujours être en objectif. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible les amis. J'ai coaché, j'ai accompagné, j'ai côtoyé, j'ai moi-même été sportif, athlète. Donc dans le milieu de la compétition, je peux vous dire que tenir un objectif toute l'année, ça n'existe pas. On va passer par le sommeil maintenant. Le sommeil, c'est hyper important. Des personnes qui vont vous dire, moi je dors deux heures par jour, je suis productif, le sommeil c'est un truc de loser, ça c'est du bullshit aussi. Ça c'est le syndrome de Superman, veuillez m'excuser. C'est le syndrome de Superman, ces personnes veulent vous donner l'impression qu'en fait, elles sont surpuissantes. Ce qu'elles réussissent à faire, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus fortes que vous. C'est une manière de s'imposer à vous en fait, c'est une manière d'essayer de vous dominer. Tout ça c'est du bullshit. Le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus important les amis. Si vous pouvez dormir 8 heures par jour, si vous avez besoin de dormir 8 heures par jour, allez-y. Il y a des études scientifiques qui ont été prouvées qu'en dessous de 6 heures de sommeil, vous manquez énormément de choses et vous créez des pathologies. Premièrement, votre cœur il a besoin de sommeil. Votre cerveau a besoin de sommeil. Votre sexualité, je peux vous assurer que les mecs qui dorment 2 heures par jour, je ne voudrais pas être leur nana. Ça c'est clair et net. Un mec qui se vend de dormir 2 heures par jour, tu as beau faire du gros business, ça ne va pas être super joli quand tu es avec ta nana franchement. Vous avez besoin pour votre sexualité, pour votre érection, pour vos hormones de sommeil. Ça c'est hyper important. Le manque de sommeil vient jouer sur votre taux de testostérone également. Ensuite, le sommeil, ça a un but, le but de la récupération. Lorsque vous faites du sport, les amis, vous vous entraînez, vous vous déchirez en fait. Quand vous faites une séance de musculation, je prends cet exemple. La séance de musculation, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous entraîner, vous allez vous dépasser et puis vous allez créer des déchirants au niveau des fibres. Vous déchirez vulgairement, vous vous arrachez, vous vous déchirez les muscles. Et vos muscles vont répondre justement, votre corps répond à cette attaque. Votre corps se dit, je suis en train de me faire défoncer. Il va falloir que je me reconstruise plus fort pour éviter d'être en fait redéfoncé la prochaine fois. Donc pendant cette phase de sommeil, c'est là que vous allez récupérer et construire votre muscle. Le muscle, ça ne se construit pas à la salle en fait. Le muscle se détruit à la salle et ça se construit pendant la phase de récupération. La récupération, c'est à la fois le sommeil et la nutrition en même temps. Vous allez amener les protéines nécessaires pour en fait reconstruire votre muscle pendant votre sommeil. Donc, tous ceux qui vont vous dire, je me répète, mais que le sommeil ne sert à rien, ce sont des mythomanes. Il n'y a pas d'autres termes. Il n'y a pas de superman, ça n'existe pas. Maintenant, je vais vous donner un exemple. On ne peut pas être à fond. Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps. Ce n'est pas possible, les amis. Si vous êtes à fond tout le temps, vous allez péter un câble. Un sportif, regardez la plupart des sports en fait. Une saison sportive, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Une saison sportive, ça, suivant la discipline, vous avez une saison qui dure X temps. Et puis, dans cette saison, les champions, les athlètes, les plus grands champions, c'est-à-dire ceux qui ont les plus gros niveaux sportifs. Je peux vous assurer que les entrepreneurs à côté, il n'y a aucune comparaison. Là, c'est différent. Le sportif de haut niveau, l'athlète, c'est 100% focalisé sur son sport. La forme est un niveau au-dessus des entrepreneurs, les amis. Donc, ces personnes-là, sur une saison entière, qui ne dure pas un an, je me répète, mais sur une saison entière, vont choisir leur objectif en fonction de leur. Alors, on va dire leur aptitude, ils ne vont pas choisir un objectif qui est impossible pour eux, ils vont choisir leur objectif en fonction de leur aptitude, de leur qualité, de leur talent. Et puis, ils vont travailler dessus pour le réussir. Ça peut être un titre de champion de France, un titre de champion du monde, un titre olympique, ça peut être un combat international, ça peut être une compétition de cyclisme, un tour de France, etc. Mais personne ne peut en fait être en forme tout le temps. Donc, le sportif n'est pas à bloc tout le temps. Le sportif est à bloc pendant ces phases importantes d'objectif. Il va faire attention à ce qu'il mange, il va faire attention à son sommeil, il va faire attention à son entraînement, il va faire tout de façon professionnelle pour ne rien louper. Il va être carré pour réussir son objectif. Et une fois que l'objectif est terminé, on décompresse, on relâche la pression, c'est ce que je dis toujours. Vous prenez l'exemple d'une cocotte minute, vous avez une cocotte minute, vous faites monter la pression. Il y a un moment, il faut savoir appuyer sur le bouton pour faire sortir la vapeur, pour faire sortir la pression. Sinon, ça pète. Et bien, c'est exactement pareil avec vous. J'aime bien cet exemple de cocotte minute parce que c'est vraiment pareil avec l'humain. Si tu es toujours à fond dans ton objectif, il y a un moment, en fait, il n'y a plus rien qui se passe. Tu n'as pas le bon mindset parce que tes trois blocs, en fait, tu n'as plus de plaisir. Et il y a un moment, tu ne réussis plus rien. Et c'est ce qui s'appelle aussi le surentraînement. C'est ce qui s'appelle aussi, on dit ne plus rien à voir dans, voilà, je n'ai plus rien dans le sac, je suis vide. Là, tu as besoin de repos. Si tu es en surentraînement, ça peut être le burn out, tu vois, le burn out qui est le surentraînement de l'entrepreneur, tu vois. En fait, si tu n'as pas cette phase de repos, de plaisir, tu vas péter en plein vol. C'est impossible, je me répète, tous les plus grands champions, que ce soit Tyson, Mohamed Ali, Sunbolt, Lance Armstrong, je pourrais t'en citer, mais tous, en fait, tous les sportifs que tu vois. Il y a une saison, il y a une intersaison, en fait, il y a un moment où les gars, ils décompressent, ils font la fête. Ils ont besoin de sortir pour décompresser, pour recharger les batteries, pour penser à autre chose aussi. Tu ne peux pas être constamment, tu es dans l'entrepreneuriat, tu vas réussir un business, mais si tu es 365 joueurs en train de te dire, il faut que je réussisse, il faut que j'ai mon million, mes 2 millions, mes 10 millions, mes 20 millions, il y a un moment, mec, tu vas péter un câble, tu deviens cinglé, tout simplement. La vie, la vie, ce qui est autour de toi, est plus importante que tes centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires que tu veux viser, peut-être, tu vois. Donc, il faut savoir en profiter aussi. Il y a des phases où il faut taper dedans, où tu es obligé, c'est là que ça se fait, il ne faut pas que tu loupes ton objectif, c'est là où tu es en train de, c'est là où tu peux percer, où tu peux gagner, où tu peux faire du gros chiffre. Donc là, bien entendu, tu ne fais pas le con, quoi. Mais à côté de ça, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Tu as envie de, idem avec la nutrition, on dit qu'il faut vraiment manger, manger sérieusement, mais tu as le droit de faire des écarts, bien entendu. Tu fais des écarts au bon moment, tu vois. Si tu as envie d'un coca glacé, bois ton coca glacé, ce n'est pas ça qui va changer ta vie, quoi. On ne te demande pas, on n'est pas en train de te dire qu'il faut boire un coca tous les jours ou boire une bouteille de coca par jour. Ça, c'est mauvais, tu t'abîmes, mais prendre un coca de temps à autre, franchement, après, c'est toi qui décides, mais ce n'est pas ça qui va changer, qui va te tuer, quoi. Il ne faut pas tomber non plus dans, il ne faut pas tomber dans des interdictions, en fait. Tu es libre, tu es grand, il n'y a aucune interdiction. Tu es libre de prendre un verre de vin si tu as envie, ça ne va pas faire de ça de toi un alcoolique. Tu es libre de boire une bière bien fraîche parce que tu as envie de te désaltérer. Tu trouves qu'une bière bien fraîche, ça te désaltère. Si c'est ça que tu aimes, tu as le droit. On ne te demande pas, par contre, d'ouvrir le pack de bière et puis de tout picoler et de finir bourré, quoi. Donc, tu vois, encore une fois, il y a la limite entre l'interdit et l'abus, en fait. Tu peux, si tu sais te gérer, tu peux un plaisir de temps à autre et le plaisir va te faire du bien. Parfois, on a besoin de décompresser cette cocotte minute. Parfois, il faut savoir lui donner l'occasion de lâcher la pression. Donc, je vais terminer cette vidéo, les amis, sur le fait que le Superman n'existe pas. On n'est pas chez Marvel. Il n'y a pas de surhomme. Si tu as envie de dormir, tu dors. Si tu as besoin de 5 heures, tu dors 5 heures. Si tu as besoin de 8 heures, tu dors 8 heures. Si tu as besoin de faire une sieste, tu fais une sieste. Ça, c'est être à l'écoute de son corps. Tu écoutes ton corps. Quand tu as besoin, tu donnes. J'aime bien ce principe, en fait, qui est pour rester en forme. Et je termine sur ça, en fait. Pour rester en forme, c'est si tu te sens seul, tu appelles un ami. Si tu as faim, tu manges. Si tu as envie de dormir, tu dors. Si tu as envie de t'entraîner, tu t'entraînes, en fait. Tu écoutes ton corps. Quand ton corps a besoin de quelque chose, il faut le satisfaire. Il faut lui faire plaisir. Tu as le droit d'être à fond, je me répète. Il faut se mettre à fond. Mais à côté de ça, il faut te récompenser aussi. Il faut être dans un système où tu prends du plaisir. Si c'est toujours de la torture, des sacrifices. Il y a un moment, les sacrifices, ça ne va pas. Il faut que tu aies du plaisir à côté. Il faut que tu aies une part de plaisir dans ce que tu fais. Ceux qui durent longtemps sont ceux qui s'amusent et qui prennent du plaisir. Donc, si tu as envie de jouer aux jeux vidéo, joue aux jeux vidéo. Ne te casse pas la tête. Si tu as envie de faire une sieste, tu fais ta sieste. Et après, paf, tu enchaînes de plus belle. Il vaut mieux récupérer. Quand tu es fatigué, il vaut mieux récupérer, quitte à dormir une demi-heure ou une heure que tu vas penser perdre à ce moment précis, mais qu'en fait, tu vas récupérer parce qu'au réveil, tu vas être en pleine forme après ta sieste et tu vas taper à une vitesse bien plus supérieure que si tu n'avais pas fait cette sieste. Donc, ça, c'est très important. N'écoute pas tout ce que tu vois sur Internet. Tu as des mecs qui jouent vraiment des rôles, qui s'apprennent vraiment trop au sérieux. Ce n'est pas ça le sportif de haut niveau ou l'entrepreneur de haut niveau. Il faut savoir relativiser et lâcher la pression quand c'est nécessaire. N'oublie pas, tu as réussi, tu la mérites. A bientôt.